Alors si ça c'est pas un gros indice franchement je ne m'y connais pas Oui tu es bien dans le nouveau The Big Gamosky Et oui On va chroniquer du shmup Et aujourd'hui on va pas chroniquer n'importe quoi Puisque c'est un shmup que j'ai eu la chance d'avoir Et quand je dis j'ai eu la chance d'avoir C'était pas une petite chance Parce que quand tu voyais le prix des jeux en général T'avais tendance à fuir Ça n'avait rien à voir avec les disquettes 3.5 Qu'on se mettait dans nos Amiga et dans nos ST Ou même dans un PC Non c'était une cartouche de Neo Geo Alors c'était balèze, c'était gros Mais ça faisait un petit peu cher la facture pour un jeu Et donc aujourd'hui on va voir un jeu que j'ai pas mal rodé à l'époque Et on va voir si j'ai encore des restes Sur ce Asso 2 Alpha Mission 2 Alors qu'est-ce que ce jeu avait pour lui Au point qu'on puisse se l'acheter en cartouche à un prix indécent Bon en fait il avait un gameplay qui est assez particulier pour du shmup C'est à dire que c'est du shmup un peu stratégique on va dire Vous avez deux choses très très importantes à repérer dans le jeu C'est les bonus qui vont tomber Qui vont alimenter soit vos tirs pour le rendre plus costaud Soit vos bombes pour flinguer ce qui est au sol de manière plus efficace Mais comme ça ne suffit pas Vous aurez également des bonus à ramasser sous forme de morceaux d'armure Qui vont équiper votre vaisseau Dès que vous en récupérez 3 du même style L'armure est à vous et vous pourrez la déclencher comme un méga bonus Bah en cas de problème c'est à dire Hum hum laissez moi réfléchir Un boss peut-être Et du coup bah ça va demander pas mal de jonglage Puisque vous allez voir que pour avoir les bons bonus C'est un travail qui se mérite Oh le spoil il fait voir directement la démo du deuxième niveau Alors le jeu date de 1991 Ce qui fait qu'on était dans une période très très creuse en shmup Et celui là avait l'avantage d'avoir un gameplay qui est relativement particulier Mais aussi il avait des damnés sprites monstrueux pour les boss Regardez moi ce boss Et là c'est un petit bout Je crois qu'il fait 4 fois cette hauteur d'écran Donc forcément des splits de cette taille ça se faisait pas trop sur les micro-ordinateurs Fallait vraiment avoir des babasses avec des circuits spécialisés Bah comme la Neo Geo Et du coup bah on pouvait se récupérer des séquences frissons impressionnantes Pour aller régler le chaos se propageront dans l'espace Alors je vais mettre pas mal de crédit parce que je pense que j'ai dû oublier pas mal de choses Alors ouvrir les menus Oui bah ça ira Alors niveau graphisme Le jeu est limite en retard par rapport à la concurrence Parce que c'est très joli mais On fait mieux ailleurs Oui il faut le dire Ceci dit Ailleurs est-ce que vous aviez des zips comme ça Donc là je récupère mes bonus Et là faut que je récupère des missiles par exemple Pour pouvoir bien flinguer ce qui est au sol Par contre je me déplace super vite J'aurais peut-être pas dû prendre tous ces bonus de Ça c'est un bonus d'armure Donc maintenant faut que je ramasse deux autres sides Et vous voyez que bah il faut regarder tout ce qu'il y a à l'écran C'est le bordel Troisième side je le prends Alors ce qu'il faut savoir c'est que quand vous tirez dans les bonus qui tombent Bah il change de De type Mais si vous tirez trop souvent dedans Ils deviennent un effet négatif Alors le G c'est quoi ? Bah le G c'est le gold J'ai bien fait de prendre ça Alors du coup vous pouvez rétrograder Votre équipement Ce qui est complètement original Et du coup je sais plus où j'en suis J'ai plus rien Je crois que j'ai un peu fait de la merde sur cette partie Donc quand je vous dis que le jeu est un peu stratégique Ouais parce que là je vais me retrouver en face d'un boss Avec une simple armure A la noix Alors que moi j'aimerais beaucoup J'aimerais beaucoup des missiles Ah c'est pas si simple à ramasser ce qu'on veut exactement Des fois il faut savoir laisser passer Alors je crois qu'il a une blague avec un petit laser à un moment Je me rappelle plus trop Si si je me rappelle maintenant Alors le jeu en version arcade Bah il va être pas mal frustrant Parce qu'il fallait remettre des crédits pour se rappeler de toutes les embrouilles qu'il y avait sur le parcours Et avancer un petit peu dans les niveaux Sans remettre des crédits toutes les 10 secondes comme je suis en train de faire Il faut que je trouve un home Oh la la Il faut que je trouve un speed Il faut que je trouve une solution Fire Non Home Oui Alors vous avez vu Il faut vachement que j'y t'aime bien dans rien pour un schmup Oh la la J'ai changé toute mon armure Je suis une nouille Tout est à refaire Je suis malheur Je suis tristesse Je suis L'antéco-wabunga Hop papa Hop papa Alors le jeu est plein de petites saloperies comme ça Qui vont vous demander de mémoriser pas mal de choses Et donc je disais Oui en version arcade Ça devait être pas mal frustrant Mais en version à la maison Une fois la douleur de la facture payée pour cette cartouche Je vous garantis que pour le finir Vous passiez un sacré moment dessus J'ai des restes J'ai des restes Je sais à peu près où me positionner J'en profite beaucoup Alors il y a ça très très vite parce qu'après il va s'amuser à me balancer des missifs guidés sinon Et là il faut se faire gaffe parce qu'il y a une blague Elle est où la blague ? Elle est là-haut Donc monsieur tire des grandes rangées de lasers Mais il change de sens des fois aussi D'ailleurs quand il ouvre l'écran ça passe à peu près bien Mais quand c'est en bas Mieux, mieux, mieux Vaut pas être en dessous Je vous garantis que la première fois sur ce boss j'ai un peu pleuré Et toujours la musique Neo Geo derrière quoi Elle est vraiment rigolote cette zippe parce qu'elle fait vraiment le crossover entre la période 8-16 bits et la génération suivante Mais gold que j'ai gagné car bien entendu entre chaque niveau il va y avoir quoi ? Une boutique Et là vous pouvez dépenser vos thunes chèrement acquise Tu as je peux pas ? Je peux rien ? Et puis le compteur a défilé j'ai plus le temps de tout regarder Oh là là, douleur Ouais moi je les recommande plus en jeu pour la maison que Que sur une borne Oui je mets du temps à finir mes phrases parfois Parce que je peux pas faire plein de trucs en même temps Non je ne suis pas une de ces talentueuses créatures qu'on appelle femme Qui est capable de gérer le multitâche Alors lui il est traître comme il arrive Mais c'est qu'un morceau Puisque effectivement on arrive sur le deuxième niveau Et le deuxième niveau C'est le super poteau Et oui oui, il y a un safe spot, il faut le connaître Je m'en rappelle Je suis heureux de me rappeler plein de trucs finalement C'est pas trop la honte Et alors il va falloir l'allumer lui Il y a des petites tourelles qu'il faut exploser en priorité je me rappelle Et il va falloir le dépiauter morceau par morceau littéralement Et quand vous allez voir la taille du vaisseau Vous allez me dire Ah c'est pas foutu de notre dieu quand même Donc les petits trucs oranges là, les petites tourelles C'est la top priorité sur ma dégommage list Ah je me prends un truc de bruit au milieu Oika de douleur Alors je me mets où là maintenant Il faut que je me trouve un safe spot Voilà Il faut bouger un peu du safe spot de temps en temps Il faut aller se recaler parce que l'autre il va pas crever tout seul Et là c'est pas fini C'est que le début d'abord d'abord Et ça continue Comment dire Oui il faut que j'arrête avec le syndrome cabrel Je suis tout à fait d'accord Mais ça fait tellement rire dans un schmuck Il faudrait que j'apprenne des paroles un jour dans un cabrel Et que je me chante pendant un run En entier Ce côté seporifique Alors le truc c'est quand on a un pass On tire méga 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 pulsé Il faut sacrément viser pour les trucs au sol C'est la merde Vous avez eu les petits boulettes qui balancent comme ça Sympa Ah un bonus Nuk 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 Je veux I want Attends j'ai pas fini Ça ça vous suit un peu C'est très 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 perturbant Et là il faut que je passe Aïe 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 Pour que le jeu ne devienne pas une douleur Alors vous me direz Monsieur K tu nous as pas encore fait voir cette fameuse super armure Oui parce qu'il faut déplier un menu Et une fois qu'il est déplié Il faut sélectionner l'armure Et j'ai pas encore eu ce plaisir Allez on y va Je lui ai pourri la gueule Donc vous aviez vu que j'en avais plusieurs d'armure C'est pas fini Oui c'est un gros morceau Quelle galère Je les casse Je me casse No fun les gars No fun C'est vrai que j'aurais un tir moins pourri que celui-là Mais Bah le tir je ne peux pas choisir Et là c'est Reste là Reste là Reste là Bouge Rebouge Ne les frôle pas eux Ils sont pas très sympas Alors des fois il y en a qui lâchent des bonus un petit peu Il faut vraiment flinguer cette huillère Et je veux rien pour les flinguer à fond Je préfère garder mon armure pour le niveau suivant Si j'ai des gros problèmes Et il y avait une technique pour flinguer les trois là Parce que si vous ne flinguez pas le boss Bah il va se barrer Et donc vous aurez la surprise de voir sa vraie tête Qui est absolument géniale Mais il va pas se barrer comme ça Il va me laisser des potes Alors l'idée c'est de rester dans un couloir Et bon bouger Surtout tu bouges pas d'aoûté J'ai des brouhères Jusqu'au deuxième niveau Ça va à peu près Ça fait plaisir Et là qu'est-ce qu'il va se passer Il revient à la charge Mais que nenni On va rentrer dedans Oui il y en a de la place dans ce vaisseau Et alors là Ça va être un festival Il faudrait absolument que je prenne des bombes Pour pouvoir récupérer des trucs par terre Mais il faut que je prenne aussi Pas n'importe quoi comme bonus Il faut que je prenne le nuke Et alors là On n'y est pas les amas Je vais vous dire Il me faut des bombiches Il me faut des bombiches M-missile Oui Ils appellent ça missile Mais bon Alors des fois il faut s'arrêter de tirer Pour ne pas rechanger la forme du bonus Parce que là je ne me récupère que des golds Nuke Oui 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 Je la veux Je veux bien le 3ème des gars Oh le fumier Oh non C'est une musique de l'Apocalypse en plus Oh et j'ai changé mon armure sans faire gaffe Je suis pas assez sur le shot Chiot Alors je ne sais pas si j'arriverai à vous emmener Jusqu'au 3ème niveau Qui lui change totalement Et où il va falloir vraiment gérer l'armement d'une autre manière Ça n'a rien à voir Jusqu'au 3ème niveau Jusqu'au 3ème niveau C'est les restes, c'est les restes, jouyaux, rassure, c'est les restes. Mamma mia mamma mia mamma mia Ça va être tendu pour vous emmener à ce troisième tableau. Sur combien de crédits ? J'ose même pas regarder. 3. Nuke, c'est sympa de me la mettre maintenant. J'en ai plus besoin du tout. Surtout ne pas prendre la nuke, sinon ça me remet tout à zéro. Et je vais me retrouver comme un blaireau. Les speed faut pas en prendre trop, sinon après on a du mal à se refuser dans le jeu. C'est un nuke, on s'en fout. Ah non ! Et là je vais me retrouver contre un boss qui je me rappelle plus, mais je crois qu'il est très méchant. Mais vraiment pas. Et alors pour le dépiauter, pareil, il va y avoir une façon de s'y prendre. Je suis pas certain de me rappeler. C'est un petit détail, mais bon. Qu'est-ce que j'ai en armement ? Il me reste que ça. Oulala, je me rappelle plus, mais il est vicieux. Il y a un ordre très précis. Il y a des lasers qui vont arriver. Ça va tirer d'une certaine manière. Il y aura un endroit safe où se mettre, mais je me rappelle plus du tout où il est. Vous voyez le problème ? Voilà. C'est le genre de problème qu'on aime pas trop avoir, surtout quand il y a des missiles. L'idée qu'ils viennent foutre la merde en plus. Hop, putain. On va utiliser le bonus un peu parce que... Ah, 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 ah. C'est lequel, c'est toi, c'est quand. Ah, 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 putain. Reviens, gros. Gros. J'ai plus un pet de bonus, j'ai plus rien. Je suis malheur, je suis misère. Je suis tristesse. Je suis, je suis... Petit Uki abandonné l'été sur une aire d'autoroute. Même pas attaché à un arbre. Hop ! Faut qu'on le passe, les gars, faut qu'on le passe. Mais alors, avec mon tir tout pourri, maintenant, ça va être un calvaire. Parce que ça va durer des mois. Des semaines. Des, des, des... Je sais pas. On n'est pas arrivé, quoi. C'est un petit peu comme si vous disiez, je sais pas moi... Nantes-Montpellier à pied. Ah, je rame. Ah, je rame. Oh, bon de couloureux. Alors, priorité, des petits missiles. Évitez les lasers. Des petits missiles. Évitez les lasers. Évitez les lasers. Des petits missiles. Tirez dans les tourelles. Tirez dans les tourelles. Des petits lasers. Des missiles. Non, t'as confondu. C'est pour ça que t'es mort. Aïe, 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 aïe. C'est douloureux. Il est douloureux, ce boss. Il est très, très douloureux. Ah, douleur, douleur, douleur. J'avais prévenu qu'il y avait une douleur. Il est quasiment impossible à passer si on n'a pas d'armement pot-up. Vite, barons-nous. Mais barons-nous à vitesse grand V. Plus vite. Plus vite. Alors, le truc que je peux vous garantir, c'est la première fois que vous l'envoyez torcher les pieds sur le paillasson, ce vaisseau, vous êtes content. Parce qu'il vous en aura bouffé au départ. 50, mais je vais rien avoir. Bon, on va prendre ça, il n'y a pas le choix. C'est pas. Et on y retourne. Et ce niveau est magnifique. Mais c'est celui sur lequel on va s'arrêter, je pense, les amis. Parce que là, je vais avoir besoin de la mémoire que j'ai plus sur ce jeu. Ça valera dramatiquement être compliqué. Il y a un peu le truc. Donc, en général, il faut essayer de se dégager un point du tableau. Pour arriver à passer peinard. À peu près peinard. Supposé peinard, on va dire. Théoriquement peinard. Enfin, il y a des idées à avoir. Et voilà. Et j'ai toujours pas mon... C'est quoi ça ? Ah oui ! On peut accélérer pour avancer dans le niveau... Ah, le Thunder ! Thunder, je crois que c'est la plus grosse armure qu'il y avait. Ouah, le Phoenix, ça surfiste pas. Bubble ! Oui, il y a une armure qui fait des bubbles. C'est assez perturbant la première fois. Et c'est vraiment pas la meilleure du jeu, c'est clair. Donc, vous le voyez, le petit pervers qui est en train de remonter ? Il est petit, hein ? Ouais. Bah, comptez pas pour qu'il s'arrête à cette forme-là. Oui, vous voulez voir maintenant, je vous ai mis l'eau à la bouche. Thunder ! Aïe 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 aïe. Thunder ! Thunder ! Eui Aïe 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 ! Thunder ! Je vais vous faire la version courte. Tandandand 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 And you've been... Je vais être Thunderstruck dans pas longtemps Hop putain je l'avais dit Phoenix j'en veux pas Pour les gonzesses Phoenix Aïe 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 Putain le con de jeu tu me fait dire n'importe quoi c'est incroyable alors c'est tout calme le passage vous avez vu quand même à l'écran l'agitation et puis ces petits missiles alors ces missiles ils m'ont fait pleurer à chaud de larmes plein de fois parce que je vous garantis que et du coup je rate tous les bonus parce que j'esquive d'autres que je dois pas prendre le concept de ce jeu est diablerie il a été fabriqué par des satanistes c'est obligé c'est l'amour la cloche pourquoi j'ai ça dans ma tête parce qu'il faut que je la vide alors comment il fonctionne je me rappelle plus du tout mais je sens que ça va être encore une partie de plaisir et probablement un game over fatal qui fait que 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 vous ne verrez pas beaucoup plus loin et bien il n'y a rien qui balance et tu vas voir tout à l'heure voilà dans le nanoï il faut bien pourrir les missiles parce que ces missiles là ils ne vous lâchent pas ils sont amoureux de you c'est des missiles du love vous voyez et lui il en profite pour faire son petit bonhomme de chemin tranquille hop bénard hop hop paisible missile you alors le truc bien c'est que dès qu'il y en a un qui sort des camps il vient plus vous emmerder c'est la méga bonne nouvelle ça alors oui le hache j'ai l'impression d'être dans un ustensile de cuisine très couramment utilisé pour hacher menu du persil et je me vois très très mal dans ce rôle de persil on va arrêter là on a fait 20 minutes quand même alors le jeu est pas mal long je vous le dis tout de suite je crois que pour faire le run complet il faudra une quarantaine de minutes puisqu'il y a encore un tableau après il y en a encore un après il me semble est-ce qu'alpha mission 2 est validé oh que oui les amis c'est pas le schmuck le plus sophistiqué des années 90 mais il a un gameplay qui est tellement complet que ce serait bête de pas l'essayer je vous laisse sur cette musique cosmique et les playlists habituelles la généraliste celle des schmuck et le bouton d'abonnement vous êtes pas encore abonné ? sérieux ? allez clique là dessus c'est parti DR Kristoff c'est un well c'est parti qui